C'est la morale de l'info avec vous Raphaël Antoven, quatrième temps d'une semaine de préparation au bac philo dans la morale, comme le disait Nicolas Cantelot tout à l'heure. Après avoir parlé de... Il a dit 4 minutes 15, c'est 2 minutes 30 l'auditeur pourra le vérifier. Mais vous êtes un marchand de tapis. Donc après avoir parlé de morale, d'art et de politique, vous vous posez aujourd'hui la question de savoir si le doute est une force ou une faiblesse Raphaël. Oui parce que qui est plus faible apparemment qu'un homme en proie au doute ? Et pourtant, combien de force faut-il pour être capable de douter ? La difficulté du sujet tient ici à son apparente facilité, c'est-à-dire à son caractère binaire qui donne envie de croire qu'on a le plan sous les yeux tout de suite. Alors que ce n'est pas le cas, on ne peut pas faire première partie le doute est une faiblesse et deuxième partie le doute est une force. Si, on peut bien sûr, mais il faut comprendre pourquoi on le fait. Sinon vos deux parties seront interchangeables et votre dissertation n'avancera pas. Mieux vaut poser des questions comme ça. Un, de quelle force témoigne le refus de savoir, le doute ? Et deux, de quelle faiblesse témoigne le fait de tenir le doute pour une faiblesse ? Alors je reprends vos termes, de quelle force témoigne le doute, c'est-à-dire le refus de savoir ? Pensez à Descartes par exemple Thomas et la force qu'il lui faut pour révoquer en doute tout ce qu'il avait jusqu'ici accepté de croire. Songez au courage de l'homme qui, au péril d'une noyade virtuelle, choisit de récuser tout ce qu'on lui avait dit sans qu'il le questionna. Sauf que Descartes ne doute, ne doute pas que, enfin pardon, sauf que Descartes, excusez-moi, ne doute que pour ne plus douter. Le doute est vécu par lui comme une transition vers une vérité plus certaine. Et Descartes ne doute pas de mettre la main sur cette vérité quand il entreprend de douter. En vérité, Descartes redoute de douter. Mais pourquoi a-t-on peur du doute ? Parce que refuser de savoir Thomas, c'est aussi refuser cette forme d'ignorance qui consiste à croire qu'on sait. L'homme qui doute est un cauchemar pour ses congénères parce qu'il est seul à vivre sans la béquille d'une certitude. Comme ils ont peur du doute, tous les boiteux pétris de croyances regardent comme un infirme celui qui marche droit sans qu'une vérité le soutienne. Le doute est une révolte de l'esprit qui, par amour du réel, refuse de céder à l'illusion de savoir. La vie quotidienne, elle, est une longue tentative de dissimuler le réel à coup de préjugés et sous le sentiment qu'on peut le connaître. Autant dire que les deux ont du mal à s'entendre. Et la morale de l'info ? Le doute, c'est un courage qu'il est rassurant de mépriser. Le doute est un courage qu'il est rassurant de mépriser. La morale de l'info, c'est la version courte, tous les matins, juste avant d'après. Ça oui, là aujourd'hui, oui. La version longue, c'est qu'ils vivent le samedi de 15h à 16h avec le même Raphaël Antoven. A demain. Salut.